et ben bonjour alors aujourd'hui je reçois deux personnes très importantes pour moi parce que je trouve qu'elles ont quelque chose de vraiment très intéressant à raconter j'aimerais vous vous présentiez vous même parce que là je tourne un peu autour du pot je sais pas comment vous introduire mais je trouve que ça serait mieux que vous deux vous présentiez chacun votre tour bonjour du coup je m'appelle manon j'ai 22 ans on habite tous les deux à nîmes depuis quelques temps et on est en train de créer un jeu vidéo totalement freestyle moi j'en marque 23 ans et donc moi je suis un peu je joue pas mal aux jeux vidéo et pareil du coup je suis avec manon sur le développement d'un jeu depuis deux ans maintenant ouais parce qu'en gros on s'est rencontré au stone fest parce que vous étiez en train de présenter votre jeu sur lequel vous bossez actuellement est ce que ça vous dit de m'en parler un petit peu de m'expliquer ce que c'est votre jeu et peut-être aussi de comment vous avez eu l'idée j'aime bien savoir le processus créatif derrière tout ça ouais du coup juste pour le comment c'est parti au départ c'est qu'on sortait d'école d'ingénieurs tous les deux et avec un autre pote aussi et on s'est dit qu'on avait envie de continuer à garder un projet tous ensemble après tout simplement garder un lien en fait est sûr de rester de rester potes et d'avoir des trucs à faire ensemble malgré qu'ils aient plus l'école d'ingé et du coup c'est comme ça un peu qu'on s'est dit bien on va faire un jeu vidéo alors que on n'y connaissait pas grand chose on n'était même pas spécialement amateur de de développeurs ou de voilà de ce qui se passe un peu dans derrière les coulisses quoi on n'y connaissait rien du tout moi j'ai juste jamais joué à un jeu vidéo donc mais c'est ça que je trouve vraiment rigolo c'est que vous n'avez pas un profil du coup de gros développeurs ou de gros joueurs et malgré tout vous êtes lancé là dedans c'est intéressant de parmi tous les choix que vous auriez pu le trouver je ne sais pas vous auriez pu lancer un groupe de garage tu vois vous savez à peu près je sais pas pourquoi le jeu vidéo plus que je sais pas la musique le fait de vouloir faire de la vidéo peut-être moi de mon côté parce que je joue pas mal de base du coup plus que manon forcément et j'aime bien moi apprendre les choses et voir ce qui se passe derrière je sais pas par exemple je vois une vitre c'est ouf une vitre quoi qu'est ce qu'a fait ça comment ça marche voilà ça va je suis vachement curieux et vu que je passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo ben là c'était c'était vraiment un support idéal pour pour aller voir tout ce qui s'y fait et d'ailleurs on a été on s'est gavé enfin on a été assez nourri de toute cette curiosité avec ce qu'on a vu déjà jusqu'à maintenant ça continue tous les jours et moi ça me permettait aussi du coup de découvrir cet univers là son univers en partie puisque du coup j'ai remarqué jouer quand même pas mal et d'aller vers ça découvrir aussi nouvelles choses dans ce domaine là honnêtement ça aurait pu être la musique mais ça a été le jeu vidéo c'est vrai que le jeu vidéo c'est un peu un gros bac à sable parce que finalement tu fais plein de trucs tu fais à la fois de la musique mais à la fois de l'écriture puis tu codes enfin c'est assez cool c'est un Lego géant ouais voilà c'est un Lego géant quoi du coup sur ce jeu là qui fait quoi un peu comment vous vous êtes dit on va répartir les tâches ça m'intéresse savoir un petit peu l'organisation tout ça je pense que tu veux commencer comment on s'était dit au tout début je pense que tout début on a juste essayé de réfléchir un peu à ce qu'on pourrait faire comme jeu un peu tous les deux sans trop savoir qui faisait quoi etc et et petit à petit on s'est spécialisé en fait parce que il fallait il a fallu faire des dessins sauf que moi c'est quelque chose que je sais pas du tout faire et j'y aime pas trop non plus au début mais du coup ça l'intéressait déjà plus d'apprendre donc c'est lui qui s'est dirigé naturellement en plus là dedans puis après du coup il a fallu coder pareil au début on s'y est mis un peu tous les deux puis on s'est rendu compte que niveau temps passé et partage des tâches et travailler sur le logiciel et travailler l'équipe c'était plus logique et après pareil dans la liste des galères il ya eu l'animation les premières animations à faire surtout qu'on n'avait pas envie que je suis pas spécialement bon non plus en dessin de faire par exemple dessiner frame par frame les dessins c'était juste même pas possible il a fallu découvrir blender je sais pas si tu l'as utilisé très bien utilisé mais je serais intéressante d'avoir enfin je serais intéressé pardon d'avoir votre retour là dessus parce que ouais bah bah ouais au début c'était un bordel sans nom à apprendre en plus toutes les interfaces enfin c'est un tout un nouveau monde à apprendre quoi à chaque fois mais mais bah vu qu'il est intéressant et que petit à petit on trouve aussi des gens qui nous qui peuvent nous expliquer le logiciel et c'est au final maintenant je ne suis pas trop mal en fait c'est tout est venu au fur et à mesure on avait un objectif de faire le jeu on avait besoin de ça donc qu'il a fallu apprendre et quand tu sais ce que tu dois faire c'est plus facile d'apprendre forcément tu sais que sur blender tu as besoin de je sais pas de mettre une image de telle manière peut-être faire ça du coup tu vas chercher du tuto ou des gens pour t'aider et tu apprends forcément plus naturellement parce que tu as une application concrète je sais que avec samuel on a discuté c'est rigolo parce qu'avec samuel sur notre jeu c'est l'inverse moi je fais les graphistes mais lui il fait le code et bah lui il avait déjà plus ou moins essayé d'apprendre à faire du code vite fait à droite à gauche mais c'est vraiment quand on s'est lancé dans un jeu et que tu as un objectif très précis que tu apprends en fait plein de petits trucs au fur et à mesure parce que c'est vrai que quand tu te dis je vais apprendre la programmation en général tu commences par quoi tu t'as pas dit précis mais c'est ça c'est cool tu retiens mieux tu sais peut-être rajouter quand même que parce qu'il n'est pas là mais il ya aussi arnaud dans l'équipe c'est mon grand frère et et qui s'est proposé pour faire tout ce qui est son du jeu oui et lui c'est pareil c'est assez rigolo parce qu'il n'a pas du tout une formation enfin il n'a pas du tout une formation dans le dans le cinéma dans la culture ni dans le son vraiment rien c'est juste qu'en école il faisait de la fanfare il jouait de il jouait du tuba je crois il s'éclatait trop et il a commencé à composer les partitions de son orchestre ouais et enfin de son réseau c'est vraiment un grand mot parce que il faisait des trucs vachement sympa il a découvert a fait le studio comme ça et il s'est proposé vu qu'on avait les mêmes goûts en termes de musique nous on est vachement sensible avec mon grand frère tout ce qui se fait d'ailleurs on pense aux musiques de stardew valley ou oui enfin plein de jeux comme ça nous on adore et du coup c'est dit bah vas-y je vais faire les sons de votre jeu mais c'est trop bien et voilà c'est rajouté au projet du coup ça fait vraiment un petit cercle d'amis et de famille donc vous êtes dans un environnement donc pour continuer dans la famille c'est une exclue d'ailleurs on a pris du coup son notre frère en stage cet été pendant un mois pour notre site internet donc voilà on va avoir un site dédié au jeu et d'ailleurs on parle du jeu mais moi j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de votre jeu plus précisément déjà quel nom du jeu et en quoi ça consiste et pourquoi vous vous êtes lancé dans ce type de jeu en particulier parce qu'après tout c'est votre premier c'est ça et premier jeu c'est important ça révèle plein de choses sur ces créateurs et créatrices je trouve donc moi j'aimerais bien savoir un petit peu plus de détails sur ce jeu du coup assez ambitieux le projet d'ailleurs je pense à ta conférence sur le fait qu'ils font utiliser souvent qu'il valait mieux commencer par des petits projets on n'a pas du tout fait ça on a commencé par un truc genre juste démentiel comme tout le monde c'est clair juste faire un petit point au niveau du scénario déjà ça s'appelle Kairos Light Kairos Light pensez marketing Kairos Light Kairos Light la lumière de Kairos du coup c'est l'histoire donc on met en scène un personnage qui s'appelle Edmond et au début de l'histoire il est vieux on sait pas trop ce qui s'est passé dans sa vie il est très triste il essaye même de mettre fin à ses jours de manière totalement ridicule et il échoue complètement et il y a donc le mage super puissant Kairos qui apparaît et qui lui propose de renvoyer dans son passé ouais pour refaire sa vie en fait et seconde chance voilà c'est sa seconde chance et donc donc le jeu se fait transporaliser et on arrive dans l'époque d'Edmond on aime bien inventer les mots on arrive dans l'époque d'Edmond quand il était jeune dans la ville de Taisy et et donc donc là c'est un jeu de simulation gestion il faut mettre des mots un peu pour le mettre dans les cases de jeu quoi mais on n'a pas copié de modèle précis quoi en fait vu que on n'y connaissait rien au début on s'est juste demandé ce que nous on avait envie de faire et on a un peu pioché dans plein de trucs qui nous intéressaient et qu'on pouvait mettre ensemble et qui nous semblait être cohérent et intéressant et du coup ça a donné notre jeu qui je pense ressemble à pas grand chose d'autre mais qui est cool c'est ça que je trouve super parce qu'on en parle beaucoup en groupe de game designer c'est que on a tendance quand on est game designer à avoir des références on partage les mêmes études on on a des modèles et des codes de ce qu'il faut faire pour faire un bon game design mais ce qu'on se dit c'est que les choses les plus étonnantes mais souvent de personnes qui n'ont pas ces codes de game design parce qu'ils vont du coup penser d'une manière complètement différente de la nôtre et moi c'est ce que je trouve intéressant dans votre jeu c'est qu'en fait il ya plein de codes que vous avez détourné sans forcément vous en rendre compte et vous avez vraiment transposé vos idées direct dans votre dans votre oeuvre tu vois et moi je trouve ça hyper rafraîchissant parce que ça va donner quelque chose je pense de super original enfin le peu que j'en ai vu moi j'ai trouvé ça très original et je trouve que c'est ce qui fait la force des indés finalement d'être un peu original de sortir un peu des codes après en nous en fait on a fait un peu le chemin inverse on s'est dit c'est un peu la catastrophe on connaît rien du milieu du jeu vidéo il vaut quand même mieux aller voir d'ailleurs c'est deux premiers mois du projet aller voir comment ça marche dans des jeux même si notre jeu on avait déjà un peu défini allait pas ressembler forcément ces jeux on est quand même allé chercher les choses principales du gameplay ou les histoires d'il faut quand même qu'ils aient quelques objectifs réguliers fin des trucs un peu je pense que toi tu as dû voir en école oui c'est ça c'est qu'on a effleuré dans une optique d'originalité et tout ça effectivement il ya quand même des codes nécessaires ne serait-ce que pour comprendre l'interface et aussi garder un rythme qui motive le joueur mais c'est bien du coup si vous avez fait ce travail de recherche c'est cool et là dessus du coup d'abord travail de recherche totalement sur internet mais genre totalement libre et ensuite aussi on en parlera après mais cette vidéo du coup ça me fait plaisir c'est un peu le but aussi de la chaîne c'est que ça permettait à tout le monde d'avoir envie d'avoir les moyens de se lancer c'est cool moi ça me fait plaisir après dans la manière dont on a fait le jeu un peu et surtout les graphismes c'est qu'on s'est dit ben justement on n'y connaît rien on va pas se lancer dans un truc hyper détaillé qui on va essayer de faire rendre chiadé mais qui finalement serait un peu moche parce que l'on ne maîtrise pas le truc quoi du coup on a vraiment créé notre univers dans le sens où on a j'aime à fait ce qu'il savait faire fin du coup des trucs assez simple mais joli simple on n'a pas essayé de prouver qu'on était moi j'étais un super artiste et tout juste essayer de faire ce qu'il fallait pour le jeu manière le plus simple mais quand même que ça rentre bien quoi qu'il y ait un univers quoi le nerf de la guerre je trouve pour les graphismes c'est pas autant la qualité technique mais la cohérence en fait de tous tes éléments si tous tes éléments je sais pas ils sont moches mais tu sens qu'ils viennent tous du même univers et que ça s'imbrique bien ensemble bah t'auras un jeu qui au final sera pas moche tu vois alors que si tu fais un jeu où tu respectes jamais le même style tu vas être en pixel art et un moment tu vas être finalement je vais faire ça à main levée et puis qu'il n'y a pas de cohérence même si tu as une technique qui est irréprochable ça va faire bizarre et moi je pense que c'est ce qui marche avec votre jeu c'est que tout est cohérent enfin après c'est pour ça aussi qu'on a dû refaire des anciens décors on en parlait un peu hier mais forcément on a évolué au fort à mesure des projets donc on s'est amélioré aussi et notamment ça se voit vachement dans les graphismes et tu es toujours là en mode oui mais les premiers graphismes il y en a deux trois qu'on a vraiment dû refaire parce que ça ressemblait plus du tout à ce qu'on a fait après quoi justement mais le choix des couleurs et ce genre de choses qu'on a appris à mieux voir ouais et ça c'est pareil je souffre de ça avec propagande aussi c'est que quand ça fait un moment que tu es sur un projet et que bah on a un peu le même profil tu apprends en même temps tu es obligé de revenir sur certains jeux de trucs parce que c'est plus à jour avec ce que tu es capable de faire et c'est fou d'ailleurs ce qu'on apprend on s'en rend pas compte du tout ouais genre c'est quoi par exemple tu penses les plus gros trucs que vous avez travaillé améliorer appris dans ce qui se voit pas je pense que c'est au niveau du code il ya plein de choses que vous voyez pas mais mon code de départ était très très bouillon bouillon pas du tout optimisé je refais quinze fois le même truc tout ça puis au fur et à mesure j'ai appris à maîtriser construct parce que du coup on utilise aussi construit de grâce à toi et grâce à tes vidéos du coup maintenant ça enfin j'ai des fonctions je sais déjà plus ce que je faisais un truc un peu plus optique c'est plus logique enfin voilà mais du coup ça se voit pas du tout quand vous jouez mais ça se ressent peut-être après sur les performances du jeu peut-être que ça ramène loin parce que c'est mieux agencé c'est mieux rangé après moi clairement c'est les décors puisque les seules choses que à peu près je savais faire c'était un petit peu de perspective alors dessiner un personnage mais les personnages on a regardé on avait un d'autres vieux document dans l'ordi qui s'appelait archives jeu et qui datait du tout début que j'ai regardé les premiers dessins du personnage principal mais ça donne envie de vomir c'est chaud est-ce que tu acceptes de me donner l'image que je peux se mettre sur la vidéo carrément entre le train avant après si tu veux et vous verrez du coup le stade efficace mais joli fin simple mais ça passe pas trop de détails et c'est vraiment ça on le voit bien sur le personnage c'est ça qu'on a respecté ensuite non mais d'accord je vois le choix tout avant le truc parce que moi c'est pareil j'ai aussi des périodes de réflexion sur mon personnage principal et c'est pas rien de personnage principal tu vois c'est quand même le perso que tu vas voir le plus souvent dans le jeu donc si tu l'as foiré peut-être pour faire un petit retour sur le gameplay parce qu'on s'est arrêté en plein milieu oui alors c'est vrai que là vous avez raconté un peu le pitch ce monsieur dont j'ai oublié le prénom c'est Edmond qui revient refaire sa vie et sa jeunesse quoi comment ça se traduit effectivement en gameplay quoi alors au niveau du gameplay du coup simulation de gestion donc c'est parce que le joueur il doit donc il contrôle le personnage et il doit gérer en gros ses besoins vitaux c'est se nourrir sa santé et son énergie et globalement son temps et son argent et donc une simulation de vie en fait voilà mais mais c'est très simplifié quand même en gros le principe c'est il travaille pour gagner de l'argent avec cet argent il peut se loger et se nourrir ok d'accord et mais après en fait ça c'est vraiment la mécanique de base qui rythme un peu le jeu mais ensuite il ya toute une vie sociale dans dans le dans la ville avec une trentaine de pnj qui ont leur dialogue leur niveau d'amitié on peut même pécho les pnj ça c'est un peu le côté j'avoue c'est un peu star du volet c'est trop donné en vie parce que j'adore quand on peut faire ça dans les jeux donc c'est chouette on peut pas caresser les chiens on peut pas caresser les chiens de choses que tu peux faire en fait dans la ville quand tu interagis que les différents bâtiments à l'intérieur donc construire des choses tu peux tu vas pouvoir modifier ton environnement que ce soit dans ta maison en améliorant ton cadre de vie intérieur en mettant des jolies meubles qui te plaisent et tout et aussi dans la ville en elle-même c'est à dire va y avoir un fonctionnement de projet dans ta mairie et tu vas pouvoir choisir de mettre des nouveaux bâtiments de d'améliorer la ville à ta façon donc tu peux avoir un impact de leurs citoyens en fait dans l'univers du jeu c'est ça c'est genre ce que tu t'envoies dans des petits projets citoyens c'est que tu participes quoi en grande idée après c'est c'est pas non plus un sims tu fabriques ta ville pas du tout c'est vraiment c'est quelques bâtiments qui sont prédéfinis qui font partie du décor finalement vous n'êtes pas plutôt en god mode ou alors là je vais mettre non pas du tout en tant qu'individu sur quelques petits éléments tu vas pouvoir avoir une influence mais bon voilà t'es pas tout puissant oui clairement mais c'est intéressant d'autant après il ya aussi donc dans les trucs qu'on a récupéré un petit peu de d'autres jeux d'ailleurs fin du domaine du jeu vidéo on s'est dit pour rendre le gameplay plus intéressant sur la longueur on a rajouté par exemple un arbre de compétences ouais dépend un peu de comment tu joues et tu vas pouvoir aller dans certaines branches ou dans d'autres donc ça c'est ces petites choses pour ponctuer un peu le gameplay et rendre un peu une sensation de progression quand même dans le jeu ce genre de choses et débloquer des nouvelles choses notamment la cage du lapin que tu n'attends le date on peut caresser le lapin je n'achète pas tant qu'il y a pas il est gratuit tu n'auras pas raison de l'acheter voilà oui c'est vrai merci si vous faites ça je vous donne mime et du coup donc et niveau scénario et si donc kairos le match il va revenir régulièrement voir le joueur et faire des petits retours c'est ça oui il va venir il va raconter un peu après pas spoilé tout le scénario mais voilà donc il va revenir régulièrement et au bout d'un moment parce qu'il n'a pas non plus que ça à faire il va devoir envoyer edmond dans son futur et donc et donc aller s'occuper d'autres personnes et à ce moment là en fait donc edmond est renvoyé dans la scène du début du jeu ouais et donc en fait les fins dépendent complètement de comment tu as construit ta vie en fait c'est ça de ce que deux avec quel pnj tu as interagi de ce que tu as fait dans la ville de plein de plein de choses en fait et là actuellement enfin on sait pas encore exactement combien de fins mais il y en aura d'une dizaine je pense ouais c'est ambitieux quand même ouais ouais avec à chaque fois du coup à chaque fois des cinématiques et des on avait dit qu'on avait été trop ambitieux donc voilà et du coup là pareil le jeu un petit message mais qui reste pour le moment caché mais mais donc voilà je trouve ça super intéressant parce que bon moi je suis au courant de quelques petits trucs vous m'avez dit je vais pas les révéler mais j'ai l'impression que vous êtes des personnes assez engagées en général vous avez envie de répandre un peu d'éducation et de bienveillance autour de vous et j'ai l'impression que votre jeu c'est un support pour faire ça vous faites aussi d'autres trucs en dehors de jeu là autour du jeu vidéo peut-être qui rentrent dans cette dynamique ouais carrément en fait on a l'année dernière on a fait un service civique tous les deux avec notre personne aussi et on a été justement animé des ateliers de fin des clubs de jeux vidéo dans des collèges sur des sujets variés il y en a il ya un collège où on a animé pour un jeu on a créé les collégiens ont créé un jeu pour sensibiliser sur l'énervement dans le jeu vidéo en fait c'est vraiment un sujet que c'est eux qui ont choisi entièrement de a à z genre l'énervement genre la frustration genre l'idée du jeu c'est très simple tu devais chercher dans une espèce de l'habiante les morceaux d'ordinateur ouais une fois que tu les avais retrouvé tu recomposé l'ordinateur et tu rentrais dans un mini jeu vraiment rageant un plateformeur cette fois ouais tandis que le premier c'était plutôt vidéo c'est le pokémon ouais donc là le deuxième mini jeu tellement rageant que rapidement en fait tu as quelques vies et rapidement tu perds en fait tu peux pas le finir facilement et donc le joueur casse l'ordinateur et s'énerve pour aller chercher les morceaux et ainsi de suite en fait très c'est vraiment rigolo mais ça qui est cool avec les interventions avec des collégiens ou des plus jeunes c'est qu'ils ont plein d'idées c'est clair même au niveau des décors enfin ils ont fait tout un univers autour du bonbon en fait ouais c'est trop beau et ils ont ils ont tout fait de ils ont fait les musiques aussi les musiques le code et les dessins avec des logiciels gratuits ouais c'est libre et gratuits et vous avez ouais vous avez utilisé quoi comme support pour leur faire faire des trucs au niveau des logiciels ouais l'équivalent gratuit de construct 2 c'est gdveloppe ah ouais ok j'ai entendu parler mais j'ai jamais vraiment testé c'est construct 2 en plus moche mais qui proposent les mêmes fonctionnalités ouais c'était c'était bien pratique pour les gamins et c'était gratuit après cette année ce qu'on va en faire on pensait à se rediriger vers la version gratuite du coup de construct 2 ouais parce que du coup il ya un maximum de 100 événements et ça suffit largement quoi et nous ça sera plus simple parce qu'on connaît mieux après au niveau de la musique qui travaillait sur linux multimédia studio c'est l'équivalent gratuit d'effet le studio ok d'accord lmms pareil en plus moche mais gratuit puis ça fait le taf quoi et c'est cool mais vous avez du coup constaté je sais pas peut-être des comportements des choses intéressantes en faisant ce genre d'atelier avec des enfants est ce que vous sentez qu'ils ont vraiment une manière différente de penser est ce que ce genre de truc ça a un impact positif sur eux en fait alors je sais pas tout au long de l'année j'y en parlera peut-être plus mieux après mais à la fin de l'année on s'est rendu compte que les deux trois élèves qui étaient les plus motivés qui étaient là chaque séance qui étaient les plus moteurs mais en fait c'était ceux dont la vie scolaire les cpe entendait plus parler parce qu'ils avaient des problèmes de discipline en cours et tout et en fait ils venaient trouver enfin ils trouvaient autre chose à ces clubs là parce que c'était pas du tout le même format de cours et tout et du coup ils étaient vachement intéressés en plus par le sujet et du coup ils étaient vraiment à fond et ça a changé du coup de une le regard que l'administration avait sur eux c'est trop bien ils ont vu comme des élèves appliqués enfin qui savaient s'appliquer tout ça et de deux un peu aussi le regard des élèves sur le collège et surtout la valorisation qui a été fait de leur jeu tu sentais qu'ils étaient tellement fiers ça faisait plaisir pour eux ça c'est trop bien parce que au moins ça leur permet d'avoir une activité vraiment artistique parce que j'ai un peu je sais pas vous comment vous avez vécu le collège mais moi j'ai toujours trouvé que c'était un peu très académique on n'encourage pas tant que ça la liberté d'expression ah mais clairement mais ouais c'est exactement ça et il ya des élèves qui voient pas du tout leur enfin qui sont pas du tout intéressés par ça et qui du coup en fait même s'ils sont brillants dès qu'ils sont intéressés par quelque chose et ben ils plombent leur scolarité quoi ouais c'est super triste parce que tu les vois après hyper moteur tu sais que genre limite il ya des gamins il aurait été excellent en ingénieur bien plus que la plupart de mes potes qui étaient ingénieurs dans notre école et tu sais que lui il ira même pas au lycée tu fais mais waouh c'est chaud quoi vraiment c'est une question d'intérêt pour ouais c'est ça marche pas pour tout le monde c'est clair c'est tout un autre sujet mais c'est vrai que voilà tout ce qui est système de notation c'est tu te sens vite rabaisser finalement la moindre erreur tu as l'impression que tu vas le payer donc c'est cool si vous pouvez apporter un peu de positif avec les vidéos c'est clair c'est un reboost à certains je sais que je vais bientôt le faire en collège aussi donc peut-être que vous m'en aurez des conseils franchement avec plaisir avec plaisir même pour nous on s'est régalé et là du coup on va le refaire notamment cette année dans une classe relais donc c'est une classe d'élèves en difficulté où la professeur nous a demandé de créer des jeux avec eux sur la gentillesse et la bienveillance le respect c'est trop bien c'est des sujets enfin qui sont super intéressants à aborder dans le jeu vidéo d'où d'ailleurs ta conférence d'hier en la coopération et tout ça bah ça tombe bien du coup c'est vrai que c'est un sujet tout à fait ah mais nous on est très contents d'être venus à un festival mais ouais effectivement moi aussi bah voilà vous vous rendez compte la gentillesse dans le jeu vidéo c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et donc je suis contente de voir que je suis pas toute seule et que vous aussi vous répondez un petit peu ces notions là d'autant plus à des plus jeunes qui pourront eux aussi peut-être travailler sur des projets bienveillants c'est trop bien quoi dans l'autre jeu aussi on avait envie dans le même je pense dans le même délire de partage et tout on avait envie de partager un peu nos références nos délire et tout ouais dans Kairos Light on a vachement en fait on s'éclate à le faire et on s'éclate à mettre des enfin du coup on s'éclatait à mettre des références drôles ou pas drôles d'ailleurs selon les langues que vous connaissez en fait nous on les trouve très drôles mais bon après et c'est le jeu du coup en fait le jeu l'univers parfois est complètement détraqué on fait un délire sur les sur enfin voilà sur différentes choses et c'est vraiment c'est régaler quoi partager nos références mais c'est ça qui est bien mais je pense que certains s'y retrouveront mais en fait c'est aussi je parle beaucoup de jeu 1D parce que bon bah voilà on est dedans mais moi c'est ça que j'aime bien avec le jeu 1D c'est aussi voir l'univers vraiment des créateurs et te dire t'es un jeu d'auteur en fait t'auras un jeu qui sera vraiment particulier parce que c'est vos références c'est votre univers votre imaginaire et c'est ça qui est chouette quand tu joues à des jeux 1D c'est que t'as l'impression limite de rencontrer des personnes qui ont fait le jeu en pratiquant toi même c'est clair c'est assez intéressant autant dans les textes que dans les décors il y a des références notamment au quenouille soit tu as envie la délire sur l'épisode de What the Cut et alors là j'en ai fait toute une fixe dans le jeu j'ai tellement hâte de jouer à votre jeu pour vous parler je pense que les retours vont être marrants ça si on arrive à finir cette phase de test c'est stylé j'avais une petite question aussi vous me dites si vous voulez en parler ou pas mais je sais que quand on travaille sur un projet de jeu il faut forcément travailler avec une personne avec qui on s'entend super bien parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie surtout soit là si vous taffez à côté et tout et bah vous deux vous êtes un couple et vous travaillez ensemble et comment ça se passe quand vous travaillez ensemble est-ce que vous arrivez à avoir une énergie créative toujours positive est-ce qu'il y a pas trop de soucis parce que je peux comprendre que ça peut être compliqué on va dire qu'on s'est amélioré avec le temps au début il y a eu des moments compliqués surtout du coup quand on était sur le code tous les deux parce que soit j'étais pas assez patiente soit lui enfin c'était compliqué parce qu'il y a qu'un ordi tu peux pas et t'essayes des trucs ça marche pas tu comprends pas les bugs mystiques tu vois voilà et du coup tu rages c'est ça et tu rages devant et à deux c'est pas possible la fameuse phrase mais ça n'a aucun point combien de fois on prononce par jour ce truc alors que ça a toujours un sens au final c'est clair c'est toujours un truc tout comme on fait ça non mais tu fais bien d'en parler parce que j'en peux plus c'est l'instant popole alors euh non non ça se passe vraiment super bien en fait justement euh ouais parce que du coup on est en couple et c'était euh l'idée du projet aussi c'était de continuer à avoir un projet commun qui euh sur lequel on bosse ensemble et pas juste faire chacun ce truc dans son coin et euh et on s'y retrouve complètement on a juste dû ouais quand même faire des petites des petites euh organisations sur comment euh comment on bosse ouais chacun sa place quand même à des moments mais sinon euh 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 au delà du technique genre faire des dessins et coder le jeu on se regroupe super souvent pour euh refaire un point sur euh on en est où au niveau du planning euh 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 le jeu il va vers où euh euh etc et on met tous les deux nos idées sur le tapis euh souvent on améliore le jeu et ouais c'est vraiment super sympa en fait bah ça c'est c'est cool parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées reçues je trouve qui circulent genre mais non mais je pourrais trop pas travailler euh en couple et tout alors que finalement il suffit juste bah de travailler dans le respect de chacun respecter les tâches machin et bah de parler mais même en fait c'est valable pour tout la communication dans une team de jeu c'est tellement important euh euh de savoir expliquer euh qu'est-ce qui va pas plutôt que d'aller euh euh d'aller partir je sais pas je sais pas où faire la guerre euh euh non c'est clair il faut euh euh c'est limite plus facile je trouve de communiquer du coup entre nous parce qu'on a l'habitude de communiquer sur plein d'autres sujets et je pense que ça a aussi apporté quelque chose à notre couple via le jeu parce que justement on a appris à s'améliorer encore en communication grâce au jeu et du coup dans notre couple bah je pense que c'est un peu un truc euh ouais pis il y a une satisfaction je trouve à euh produire un truc ensemble tu sais d'avoir vraiment bah comme tu disais c'est un terme de projet commun tu te retrouves tu vois un truc évoluer et tu te dis ouais c'est cool on a du coup fait une super team en fait c'est vraiment c'est ça c'est clair Ouais puis on a rencontré des gens trop bien on a été au stunfest ensemble avec son frère aussi c'est les projets ensemble euh qui y a pas beaucoup de couples qui font euh euh enfin c'est des trucs géniaux quoi on s'éclate trop et c'est que des bons souvenirs que des trucs On a une nostalgie à chaque fois qu'on en parle Parce que du coup c'était notre premier La première fois qu'on sortait un peu de notre cocon Qu'on allait montrer à d'autres gens C'est ça, c'est le grand saut Parce que ça fait peur Quand on a dû montrer notre première démo à un public T'as toujours le Parce que c'est la merde Et en fait C'est peut-être spécifique au public du Stanfest Mais les gens étaient tellement bienveillants Ça nous a donné Un de ces carburants pour continuer On s'y attendait pas du tout On a été super bien reçus justement Parce qu'on est des touristes Nous on pensait qu'ils allaient être en mode Ah t'as pas joué à tel jeu machin Je te parle pas Et là c'était complètement l'inverse En fait c'est l'inverse C'est devenu une raison de venir nous voir Le fait qu'on vienne pas du milieu Donc c'était vraiment super agréable Mais en fait c'est ça que j'aime bien effectivement Dans tout le côté indépendant du Stan C'est qu'il y a une réelle envie de soutenir les petits créateurs Et de voir les idées originales Et en plus moi je trouve, je le dis comme ça Mais vous aviez à rougir de rien du tout Parce que vous aviez vraiment une démo qui tournait Avec une DA, un propos Moi je suis impressionnée J'ai passé toute la matinée au Stunfest A corrigé les becs derrière A réexporter le jeu C'est vrai mais par contre Là où du coup L'effet est d'autant plus puissant Qu'on s'est régalé C'est que nous on pensait pas qu'on avait fait les choses bien Du coup en fait on arrivait en mode Pas spécialement fiers de nous Ni confiant Et waouh C'est normal tu vois que les défauts quand tu fais un truc Tu te rappelles pas de Tout ce qui est bien tu l'occultes Parce que c'est devenu du normal Alors que c'est bien On s'est rendu compte aussi de tout ce qu'on avait fait Finalement parce que ça faisait un an et six mois presque Et c'est les gens qui nous ont rappelé Mais c'est vrai vous avez vu tout ça En si peu de temps entre guillemets Et puis toi aussi que ton retour Il nous a fait tellement plaisir Parce que du coup on t'avait vu qu'en vidéo Et en fait on pensait même pas te voir C'est quelqu'un là-bas qui nous a dit Ah mais vous devriez parler à la dev du dimanche Machin et tout Elle est là et tout Et c'est quelqu'un qui a dû te contacter sur Twitter Oui il y a quelqu'un qui est venu me voir en direct Qui a dit ah mais il y a un petit dinde là Je suis reconstruit, ils veulent te voir Je veux nous voir, je suis reconstruit Et là c'était nous On était vraiment c'était Je sais pas, la réalisation De tout ce qu'on n'aurait pas pu imaginer Et qui s'est passé ce jour-là Et aussi du coup on a pu Ça c'est plus au niveau du futur du jeu On a pu du coup récupérer des conseils Comme tu nous en as fait pas mal Sur plutôt ce qui était ergonomie Et message genre feedback je crois Oui c'était ça C'était sur comment faire comprendre au joueur Qu'il doit cliquer là Qu'il a bien cliqué là Que ce soit pas forcément barbant le tuto Parce qu'il y a des gens aussi qui nous en ont parlé Il y a eu plein de propositions D'améliorations Et du coup en fait on a passé ensuite Les trois mois qui suivaient A tout reprendre Aujourd'hui en fait On a rajouté tout un système quand même Mais on a passé beaucoup de temps aussi A reprendre justement Tout ce que vous nous aviez dit Après le système qu'on a rajouté C'est grâce au StoneFest aussi Au retour qu'on nous a fait Mais c'est ça l'avantage des conventions Et des festivals C'est que ça te permet de sortir un peu La tête du guidon Et d'avoir vraiment des retours Avec un regard neuf Et on nous parlait de trucs Dont t'avais même pas idée Que vous pouvez avoir problème Et effectivement moi je sais Qu'à chaque fois qu'on va présenter une démo On en ressent grandis Bon déjà il y a tel bug Chaque fois il nous en trouve C'est clair Alors que tu passes ta journée Et je jouais tu trouves rien Et voilà C'est clair Mais ouais C'est tellement cool Que vous ayez fait le stun Surtout que vous n'ayez pas eu peur d'y aller Parce que je peux comprendre À deux c'est plus facile Mais tu m'as dit que t'es tout seul Tu fais ton petit jeu Je pense que jamais t'oses ce genre de choses Après qu'il y a plein de gens Qui nous ont demandé Comment on avait fait pour y aller En étant des total touristes Qui étaient surpris qu'on puisse Et qui étaient là en mode Mais je vais y aller l'année prochaine Bah c'est ça Moi-même vous m'avez convaincue De y aller J'avais la trou Je lui dis Maintenant le stun fest Il faut avoir un truc qui est fini Non 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 mais on t'y retrouvera L'année prochaine Mais tellement On se mettra sur un petit stand À côté Je suis trop trop chaud Un stand constructeur En fait c'est ça aussi Que nous a montré ce projet C'est vraiment qu'il faut Tout essayer Ça marche Ça marche pas Bah tant pis Autant mieux Enfin tant mieux Autant mieux Mais essayer Et si ça marche C'est tellement du bonheur Et tellement de trucs cools C'est limite C'est le message aussi Que c'est de donner sur la chaîne Tu vois C'est franchement Faut pas se priver D'essayer de faire un jeu Parce qu'au final Au pire C'est pas bien C'est pas grave Personne va venir te chercher Parce que t'avais un jeu Qui marche pas Ou quoi que ce soit Donc ça me fait vraiment plaisir De voir que Voilà Sans forcément de background Ou quoi De jeu vidéo Vous avez réussi à vous sentir Assez légitime Pour faire ça Pour en parler Faire le stun C'est tellement cool Peut-être quand même Ouais rajouter C'est aussi grâce aux gens Qui produisent du contenu Comme tu l'as fait Comme aussi d'autres ont fait Je pense à des tutos blender Des tutos Bah construct Il y en a plein Merci à tous ces gens Qui tenent du savoir gratos Comme ça Et d'ailleurs Toi On avait fait un petit récap Un peu De ce à quoi ça nous a servi Au delà du fait Quand même Que c'est agréable De regarder tes vidéos Mais ça nous a aussi servi Pour le jeu Et dans ce Je crois Je crois C'est grâce à tes vidéos Déjà qu'on a choisi Construct Ouais Et on est vraiment content D'avoir fait ce choix Avec un peu de recul Et après Il y avait en fait Bah d'abord Bah d'abord Au tout début Sur comment fonctionnait Le logiciel Ça nous a aidé Même les premiers Array Les tableaux Les premiers On a utilisé On regardait Un petit truc Ah des zéros Et des 1 On a compris Et grâce à toi Voilà c'était ça C'est Samuel aussi Qui a dit le truc Parce que J'ai en tout l'arnaque Et donc après Il y avait Tout ce qui était Autour de l'équilibrage Super intéressant Avec tes Excel Où tu expliquais Comment tu mettais Le DPS Des armes par exemple Et nous En fait C'est pas du tout ça Notre jeu Mais on a repris L'idée De mettre Enfin on a repris Vraiment l'idée Et on a fait Nos propres Excel Ensuite Le game design C'est de la mutation Tu adaptes tout le temps Des principes A des genres différents Donc c'est cool Que vous ayez réussi A recycler Ce savoir là Ouais c'est ça Après il a fallu Quand même l'adapter A un autre jeu Et tout Mais disons que L'idée de base On l'a direct Du coup Sans avoir besoin Enfin ça fait gagner Vachement de temps C'est quand même Vachement pratique D'ailleurs si tu voulais Faire une vidéo Sur la communication Ça serait super pratique Il faudrait d'abord Que j'apprenne A communiquer Et ensuite Une vidéo Pour dire de faire des vidéos Ouais c'est ça Non mais j'en ai Tu as encore plein de sujets Effectivement Que je veux aborder Sur ça Sur comment on sort un jeu Comment on le diffuse Mais bon ça sera pour Une autre fois Parce que là On n'y est pas encore Mais clairement Ouais Si je peux aider Je vais continuer Du coup je pense On va arriver à la fin De cette petite discussion Malheureusement Ça passe trop vite Je sais pas Si vous avez Un petit mot de la fin Pour les personnes Qui sont peut-être Pas forcément du jeu vidéo Et qui comme vous Auraient envie D'essayer quelque chose Soit pour tisser des liens Entre potes Soit se lancer Dans une carrière solo Je sais pas Si vous avez des petits mots A leur dire Moi je dis que c'est Quand même plus facile Quand t'es minimum 2 Parce que Aller au stone Ou faire des trucs de fou Comme ça Tout seul Ça demande un courage Et une motivation En plus Parce que surtout Sur un projet assez long Comme le nôtre Tout seul C'est dur Je pense qu'il y a des moments Où tu te décourages Il n'y a personne pour dire Mais viens on fait ça Et trouver des nouvelles idées Qui te relancent Pour des gros projets Pour des gros projets Pour des petits projets Je sais pas Et après Pour des petits projets Pour n'importe quel projet Je pense qu'il y a Tellement de contenu Sur internet Dès que t'es Il faut vraiment avoir un projet Qui te motive à fond Mais dès que t'as Cette motivation Bien sûr Il faut faire attention A ne pas faire un projet Hyper ambitieux Mais c'est suffisant Pour apprendre un tas de choses Et se régaler Et pas hésiter Faut pas s'en sortir limité Parce qu'actuellement Tu sais pas faire Bah ouais Il y a 2 ans Tu savais rien faire C'est ça Tu savais faire Tu sais pas faire C'est normal C'est un nouveau truc Bah voilà Vas-y Essaye Et c'est bon Et du coup Et qu'ils hésitent pas aussi S'il y a des gens Qui ont des questions Sur Plus techniquement Comme on a fait au début Qu'ils hésitent pas A nous contacter aussi Parce que nous Ce sera carrément Avec plaisir De partager Ça fait une super transition On vous retrouve comment alors ? On nous retrouve Sur les réseaux sociaux Sur Facebook Il y a C'est Kairos Lite Le nom de la page Sur Instagram Pareil je crois Je Kairos Lite Je mettrai les liens En description Pour celles et ceux Qui sont intéressés Et le Twitter du coup Et le Twitter Et moi j'invite vraiment Tout le monde A aller jeter un oeil A Kairos Lite Parce que c'est vraiment Plein de bonnes idées Et il faut soutenir Les bonnes initiatives Au revoir Au revoir Salut Vous avez assuré De vous voir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada